Bienvenue sur Avenue.ca, dans la zone bouquinée. Je m'appelle Claudia Larochet. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore avec deux titres. Je commence avec un livre qui est un roman graphique qui s'intitule Le bal des folles. Voyez-vous? C'est inspiré du roman de Victoria Mass. C'était un premier roman que Victoria Mass a fait paraître et qui s'était mérité le prix Renaudot des lycéens en 2019. Ça avait aussi remporté le prix Stanislas du premier roman. C'est paru d'abord chez Albain Michel. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé. J'en avais pas mal parlé de ce titre-là. J'avais été épatée par cette histoire qui est en partie inspirée d'une histoire vraie. Toujours chez Albain Michel, on a le roman graphique. Et je sais que très bientôt, il y aura aussi la sortie du film inspirée de cette histoire-là. Donc comme quoi, des fois, une excellente idée basée sur des faits réels, des faits vécus, une excellente idée peut faire beaucoup, beaucoup de chemin. Donc bravo à Victoria Mass. Cette fois, c'est Ariana Meloni et Vero Cazzo qui se sont mis ensemble pour créer ce magnifique roman graphique avec des aquarelles. Il y a les lavis qui sont... C'est beau là. Ça tranche un peu les aquarelles d'ailleurs avec le sujet qui peut paraître un peu dur, un peu... Ouais, dur par moment. Mais en même temps, c'est pas... C'est pas que dur. C'est un point de vue sur une réalité. C'est un point de vue sur l'histoire. Et le temps a passé, puis ça nous rappelle à quel point la société a beaucoup évolué, a beaucoup changé aussi. C'est que chaque année, au 19e siècle, à la salle Pétrière, donc cet hôpital à Paris, il y avait le docteur Charcot qui s'occupait de ceux qu'on appelait les gens, les grands malades, les systériques, notamment on les appelait comme ça, les maniaques, les gens qui faisaient de l'épilepsie, les gens qui avaient des troubles de santé mentale, les gens qui avaient toutes sortes de dérangements neurologiques dont on n'avait pas beaucoup d'informations encore parce que la recherche n'était pas rendue à point, notamment. Donc, il y avait toutes sortes de préjugés à l'endroit de ces malades-là. Et chaque année, l'hôpital organisait un grand bal comme une espèce de représentation publique de ces gens-là qui se donnaient en spectacle devant la foule. Alors, c'était quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait accepté, de tout à fait couru dans la société. Et donc, ce livre-là s'inspire de ces souffrances-là humaines et de la représentation de ces douleurs-là. Donc, c'est magnifique. Et je vous en parle tout de suite. Ça vient juste de paraître en roman graphique. Je sais que parfois, il y a des gens qui adorent avoir les adaptations de romans en roman graphique. Donc, c'est une bonne idée, belle idée de cadeau. Pourquoi pas pour Noël? Et parce que le film s'en vient très bientôt aussi. Donc, ce sera tout à fait à propos. Et d'ailleurs, c'est une critique acerbe aussi du patriarcat, de la société masculine de l'époque qui interdisait toute déviance aux femmes. Donc, vous comprendrez qu'à travers le bal des folles, c'est surtout les femmes qui sont visées. C'est surtout les femmes qui étaient victimes de ces préjugés-là. Et que c'était ces femmes-là qu'on mettait en représentation. Voilà pour ça. Encore un autre livre où les femmes sont des victimes. Je ne veux pas tomber dans le globe. Je ne veux pas tomber dans le pathos. Mais c'est quand même bien d'en parler. C'est quand même bien de faire état de ces réalités-là. Puisqu'il y a des livres qui paraissent sur le sujet ces jours-ci. C'est un livre qui s'institue. Donc, c'est un récit autobiographique. « Memorial Drive » de Natasha Trethewey. Ça vient de paraître aux éditions de l'Olivier dans une traduction en français de Céline Leroy. Si je vous parle de ce livre-là, on le sait, on en est actuellement à l'heure actuelle. On en est à notre 17e féminicide au Québec. C'est horrible, c'est terrible cette année qu'on en soit à ce chiffre-là. On a un grand problème social entourant la violence faite aux femmes dans un contexte conjugal, mais pas que. Et ce livre-là, c'est l'histoire de la mère de Natasha Trethewey qui, alors qu'elle était très jeune encore, une adolescente, sa mère s'est faite assassiner par son conjoint sur Memorial Drive, donc aux États-Unis. Donc, sur cette rue très passante, cet homme-là a mis fin au jour de sa mère qui était une femme, une Afro-américaine dévouée, investie, une travailleuse sociale très impliquée. Et c'est un témoignage en endroit de cette femme-là qui a eu un rôle fondamental dans sa vie. Mais c'est aussi un regard sur les débordements violents à l'endroit des femmes et sur le fait que c'est inadmissible. Les traces que ça laisse aussi. De plus en plus, on va voir des documents comme ça, des livres qui témoignent des travers de notre société. On l'a vu, il y a eu plusieurs romans dans les derniers mois qui sont parus, je pense, au consentement, de Springora, la familia grande aussi, de Camille Kouchner. On a eu le Voyage vers l'Est de Christine Angot, qui se démarque, qui gagne des prix, qui a beaucoup de visibilité. Avec raison, c'est grandiose ce livre-là. Donc, je pense que de plus en plus, on enferme dans des livres nos mots sociaux et on se sert de l'écriture pour témoigner d'un fait social qui n'a plus sa raison d'être. Donc, je trouve que ces dénonciations-là à travers la littérature sont précieuses et c'est pour ça que je vous en parle. D'autant plus que ce livre-là, il est magnifiquement bien écrit. J'ai adoré la forme de ce livre-là. J'ai tout aimé, en fait. J'ai aimé la voix de l'écrivaine. J'ai aimé la force de caractère, sa résilience aussi qui transparaît à travers les textes. Allez-vous chercher ça, Memorial Drive. Il était aussi, ce livre-là de Natasha Trithaway, était en nomination pour plusieurs prix aussi, les grands prix littéraires français cette année. Et j'ai vraiment envie qu'on le lise aussi beaucoup au Québec. Alors, deux titres cette semaine dans ma petite rubrique bouquinée. Le bal des folles, d'après le roman de Victoria Masse, mais c'est un travail admirable d'adaptation d'Ariana Mellon et de Véro Cazot. Elles n'en sont d'ailleurs pas à leur première collaboration ou à leur premier roman graphique. Et celui-là, Memorial Drive de Natasha Trithaway, c'est aux éditions de l'Olivier. C'est un plaisir de vous avoir avec moi cette semaine encore. On se retrouve très bientôt. Lisez mes collègues, mes pères sur avenue.ca, avenue avec un S. Continuez de nous suivre en ligne sur bouquinée.ca. D'ici là, d'ici ma prochaine rencontre avec vous à travers ces capsules-là, je vous souhaite de faire de belles lectures. Il y a beaucoup de choses qui sortent ces jours-ci. Je vous souhaite de bien choisir et de tomber sur le livre qui vous élèvera et qui changera probablement un peu votre vie. Au revoir et à très bientôt.